C'est à vous, on dirait, jusqu'à 20h avec Patrick, Pierre, Mohamed, Lorrain et notre chef ce soir, Maxence Baruffaldi. Bienvenue, chef. Merci. Vous êtes le chef du campus de Groisy. C'est un centre de formation de plus de 1000 apprentis. Plus de 1000 apprentis. Haut-de-Savoie, près d'Amsi. On y forme des fleuristes, des pharmaciens, mais aussi tous les métiers de bouche et d'artisanat. Et donc des bouchers, des charcutiers, des primeurs, des sommeliers, des serveurs et des cuisiniers. Oui, exactement. Donc nous, on a un panel complet de formation des métiers de l'artisanat et des métiers de bouche axés. On a aussi des pharmaciens, des fleuristes. Voilà. Plusieurs cordes à notre arc. Et un total de 1000 apprentis. Vous avez retrouvé un peu cette route-ci. Et ce sont les apprentis du centre qui ont préparé les choux-fleurs qu'on va déguister ce soir. Et ils les prépareront aussi pour les hôtes du dîner qui sera organisé à Meugev à l'occasion du festival Tokissim, le festival de la cuisine de montagne qui se déroule du verre au 22 octobre. Ce sont des mini-choux-fleurs entiers que vous avez fait rôtir. Voilà. Qu'on sert avec une purée de choux-fleurs. Une petite purée de choux-fleurs qu'on va venir finir avec un peu de beurre noisette pour la gourmandise. Ça sent très bon. Et par-dessus cette purée, on va râper du choux-fleur parce qu'il n'y en avait pas assez. Exactement. C'est toujours intéressant d'avoir un produit cru, un produit cuit, une purée, un croquant. Donc là, je vous invite à faire. Vous allez râper un peu comme un morceau d'émantel qu'on va venir râper pour récupérer le cru. Et avec ça, on va faire un petit taboulet pour justement apporter du croquant. Donc là, on va commencer un peu à le tourner. Là, là, je me suis râpé les doigts. Il y a des bouts de doigts. On va faire un peu de choux-fleurs blanc aussi pour constraster les couleurs et les goûts. Il y aura un peu de doigts aussi pour constraster les goûts et les couleurs. Là, on peut le tourner exactement. Je tourne quoi ? On tourne le choux-fleur. Ah, pardon. Il y a vraiment une main de râpeuse. Et là, il y a des bouts de doigts dans les... Et voilà ! C'est magnifique. Vous me prenez dans votre centre de formation ? Comme vous voulez, avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Je vous remercie, chef. A tout à l'heure pour le dîner de cet abou. C'est une cinéaste, photographe et plasticienne, pionnière de la Nouvelle Vague qui érigeait le ludisme en art de vivre et revendiquait sa liberté dans chaque domaine, punk jusqu'au bout de sa vie. Ce qu'elle met en avant à la fin de sa vie, je trouve, c'est tous les aspects plus rigolos qui lui ressemblent finalement, qui lui ressemblent vraiment. Quand on la voit en train de danser tout ça au début, c'est très réjouissant de voir une dame de stage-là se mettre à danser le rock et tout. C'est super drôle. En plus, elle est un peu ridicule. Elle le sait, elle l'assume, elle le joue là-dessus. C'est deux couleurs de feu. Quand elle a fait ça, je me suis dit mais elle est complètement toquée. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est génial. C'est une punk. Bonsoir Rosalie Varda. On est ravis de vous accueillir. Viva Varda, c'est le titre du portrait de votre mère qui sera diffusé le 6 novembre sur Arte et le titre de l'exposition que lui consacre la Cinémathèque française jusqu'au 28 janvier prochain qui rassemble plus de 250 oeuvres. On y revient dans un instant avec Patrick qui a eu le plaisir de visiter l'exposition. Mais punk, c'est une bonne définition de votre mère ? Complètement. Elle a été punk toute sa vie. Donc elle n'a pas été punk simplement à la fin de sa vie. Elle a été punk dès le début des années 50. Punk, indépendante, précurseur, libre, ça la définit tout ça ? Curieuse, avec de la fantaisie. Et cette exposition lui ressemble Patrick ? Oui, c'est une exposition à son image. Elle est joyeuse, colorée, voyageuse, éclectique, très graphique avec des dizaines de clichés puisque la photographie était son premier métier et qu'elle a d'abord exercé au Festival d'Avignon puis au TNP de Jean Villard. Beau portrait du maître et de Gérard Philippe. Fidèle Castro, apposé pour Agnès Varda, au même titre que Catherine Deneuve ou Harrison Ford et que ses enfants, Rosalie et Mathieu. Des photos, des costumes, le blouson de Sandrine Bonner dans Antoine Illoua, le voilà. Des musiques, des extraits de films ou de tournages, des documentaires rares du côté de la Côte, film de commande de 58 qui vante les charmes de la Côte d'Azur musiquée par Georges Delru s'il vous plaît. Des lettres, des storyboards, des livres de contes, des pommes de terre de toutes formes, les ouesties, les glaneurs et la glaneuse, des corps tout nus pour le film Lions Love. Voilà, ça c'est la période californienne, fascinante période américaine. J'ai appris, je ne savais pas qu'Agnès avait s'aborder la possibilité d'un long métrage financé par la Columbia, Peace and Love, en écartant fermement la main du directeur du studio qui venait de lui pincer la joue comme si elle était une petite fille. Oui, en fait, oui il y a eu ça et puis surtout elle voulait avoir le final cut, c'est-à-dire de pouvoir choisir la fin de son film et le studio avait refusé et elle a dit dans ce cas-là je ne le fais pas. Je ne le fais pas et du coup elle a fait Lions Love dont on a vu la photo pour un budget quoi, 4 ou 5 fois moindre évidemment. Et puis mille autres choses dans cette expo qui continue de nous faire aimer Agnès, c'est son cinéma, j'ai failli dire ses plages aussi, ses images, ses obsessions et ses combats. Je ne sais plus qui disait qu'elle était la meilleure incarnation de ce mot d'André Malraux. Le cinéma est un art, par ailleurs il est aussi une industrie. Elle a été artiste mais aussi très consciente de sa dépendance envers les financiers, au point un jour d'envoyer un courrier au ministre de la Culture en lui disant « Échange, légion d'honneur contre argent pour tourner ». Absolument, vous savez c'est ça qui est intéressant, c'est que la liberté a un prix et le fait d'être libre et de vouloir faire des projets souvent atypiques, un peu sur la marge du métier, a fait qu'elle s'est battue toute sa vie quand même pour financer ses films et elle a coproduit ses films, pas toujours par choix mais par nécessité. Et en même temps, je pense qu'elle avait aussi une façon de travailler qui faisait peur au métier, aux producteurs un peu bien installés. Elle tournait, elle s'arrêtait, elle montait, elle recommençait. Elle disait que c'était un canevas, qu'il fallait que c'était une œuvre vivante. Et puis je pense que cette liberté, si vous voulez, c'était aussi ce qui la rendait très particulière. La Cinémathèque, vous avez contacté dès la disparition de votre mère en 2019, vous trouviez que c'était un peu trop tôt, vous vouliez avoir le temps de remettre de l'ordre dans sa maison, la rue d'Aguerre, qu'elle habitait depuis 1951, là où vous avez grandi. Et on peut voir cette maison dans un reportage de 1966. On vous aperçoit préparer un bouquet de fleurs entre les bureaux de vos deux parents, chacun travaillant de son côté. Votre mère travaillait sur son film Les Créatures avec Michel Piccoli. Ici, on fait du cinéma dans tous les coins. Quand tu arrives, elle crie Edgar, ça fait Edgar, tu te retournes et tout de suite, dès que tu te retournes, il faut que ça change. Vous tournez à la maison ? C'est juste un tout petit raccord pour les créatures parce que j'aurais souhaité qu'à cet instant du film, Michel Piccoli sourit, alors je lui ai demandé de venir sourire ici comme si c'était Noirmontier. Comme si c'était Noirmontier. Évidemment, c'était plus qu'une maison, c'était plus qu'une habitation parce que c'était son lieu de travail, tout se mélangeait, l'intime, le professionnel. Mais c'est quasiment une revendication politique ? C'est une revendication politique et elle a toujours dit, on peut tout avoir dans la vie, on peut avoir une fille de famille, on peut être une artiste, on peut être une amoureuse, on peut être une mère. Et elle nous a élevés, Mathieu et moi, mon frère et moi, on a eu des vrais parents, on a eu une vraie vie de famille, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais elle s'est battue, oui, pour avoir tout et ça n'a pas toujours été facile. Mais je trouve que justement, de cette exposition, on essaye de montrer aussi toutes ces facettes qu'elle a traversées, la technologie, toutes les technologies. Elle a commencé avec une chambre noire, elle a fini avec le numérique, elle a fait des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la fiction. Cette façon de toujours trouver le bon mode de narration pour chaque projet, ça aussi, c'est une forme de liberté. Je trouve qu'aujourd'hui, elle représente pour les jeunes générations une vraie, quand même pas une icône, mais une référence de se dire que oui, la vie est longue et on peut avoir beaucoup de choses difficiles à traverser, parce qu'elle en a eu comme tout le monde, mais elle laisse une œuvre riche qui parle aux jeunes générations. Et moi, je milite beaucoup pour l'éducation à l'image et pour emmener justement les jeunes voir des films. Et je pense qu'on peut les emmener aussi par plein de moyens et expositions, des livres, des DVD, des vinyles. Tout est bon à prendre. Non seulement elle parle aux jeunes générations, mais Laura, cette œuvre, grandit avec les années. Mais c'est fascinant. Prenez, il y a d'autres exemples, mais Cléo de 5 à 7. Ce film a 60 ans, plus de 60 ans. Il est sorti en 62. Cette errance de Corinne Marchand dans les rues de Paris sur la musique de Michel Legrand possède un charme, une puissance évocatrice et une modernité sans égale, séduit, fait des adeptes et des fans. Madonna, par exemple, qui est une fan absolue de ce film, qui a failli, qui aurait pu venir s'enchanter à l'exposition. En tous les cas, elle vient à Paris au mois de novembre, donc j'espère qu'elle viendra voir l'exposition. Mais oui, elle a beaucoup aimé le film. Elle voulait faire un remake du film avec Agnès. Et puis, elle l'a dit avec beaucoup de sincérité qu'elle n'était pas prête à lâcher, c'est-à-dire à laisser Agnès vraiment faire une adaptation libre. Et Agnès a dit, non, mais moi, je veux être libre. Et donc, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais elles sont restées quand même proches. Et on a vu Madonna la dernière fois. On est allés au concert de Madonna avec Agnès à Paris. Oui, voilà. Vous savez, c'est ça qui est magnifique aussi, c'est de voir comment Agnès parle à des gens très différents, que ce soit Madonna ou que ce soit un jeune étudiant dans la rue qui l'arrête. Et les gens lui disaient souvent, merci pour ce que vous êtes. Et elle était toujours très émue de dire, oh, c'est formidable, il ne me remercie pas pour mes films, mais il me remercie pour qui je suis. Et je trouve que peut-être, Patrick, c'est ce que vous dites maintenant, c'est que vraiment, elle incarne de plus en plus une personne qui est humaine et qui est proche. C'est-à-dire que les jeunes générations se sentent proches d'elle. Donc, tant mieux, hein ? Agnès avait découvert l'engagement féministe militant aux États-Unis, mais les femmes, de toute manière, ont toujours dit beaucoup de choses dans ces films, y compris en chansons. Oui. La double journée, pauvre maman, c'est bien épuisant et c'est mal payé. Friedrich Engels l'avait dit, dans la famille aujourd'hui. L'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. Et dans les films d'Agnès, comme dans sa vie, le monde ne tournait pas autour des hommes. La tendresse envers les hommes passe par la tendresse envers les femmes. J'allais dire, il faut déjà que les femmes que nous sommes apprennent à se reconnaître entre elles comme non compétitives, non salopes, disons, en gros. Et à partir de là, automatiquement, la tendresse se fera envers les hommes aussi. Le film a ceci de particulier qu'on n'y voit pas beaucoup les hommes. Mais qu'on ne considère pas qu'ils sont nos ennemis, voilà, c'est ça. Mais par contre, je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place. C'est pas la première place. Et tout ça, elle le traduisait dans sa vie, c'était simple. Oui. C'était naturel. Oui, mais tu l'as bien connue. Donc tu savais qu'elle avait cette liberté aussi. Et puis elle aimait les hommes. Elle aimait la famille. Elle aimait les grandes tablées. Mais c'est vrai, elle a raison. Je pense qu'elle a aussi raison. Elle s'est positionnée très jeune sur une façon de dire, voilà, la sororité doit exister. On doit partager, on doit s'aimer, on doit s'aimer. Et puis à la fin du parcours, on peut voir le grand chelème d'Agnès Varda, les cinq récompenses les plus prestigieuses du cinéma qu'elle a reçues dans sa carrière. Lion d'or à Venise, ours d'argent à Berlin, un Oscar, un César, une palme d'or d'honneur. Un peu sur le tard quand même. Oui, un peu sur le tard. Elle a beaucoup savouré ces moments-là. Oui, sur le tard. Mais on pourrait en reparler. Il y avait moins de femmes réalisatrices. Donc il faut remonter depuis longtemps. Maintenant, je souhaite qu'il y en ait plus. Elle a beaucoup savouré ça. Ça a été un très beau moment. La palme d'or d'honneur à Cannes. Ah oui, c'était un beau moment. Elle a écrit un discours très militant, très engagé. Fort, fort. Qu'on a répété toutes les deux dans la chambre d'hôtel. Et j'ai été émue de voir les techniciens sur le plateau qui avaient les larmes aux yeux en l'écoutant. Et l'Oscar d'honneur de voir 600 personnes dans le Dolby Theatre se lever pour elle, l'acclamer. Oui, écoutez, il faut se dire que ces récompenses-là, c'est important aussi. Ça veut dire aussi de longues années de travail, beaucoup de projets qui n'ont pas abouti, beaucoup de déceptions. Donc toutes ces petites choses qu'on a à la maison et qui sont maintenant à la Cinémathèque, on va pouvoir les voir. Au Cinémathèque, c'est jusqu'au 28 janvier 2024. Viva Varda, exposition produite et réalisée par la Cinémathèque en collaboration avec Cine et Tamaris. Viva Varda, c'est un livre aussi qui est sorti le 6 octobre aux éditions de La Martinière et sorti après-demain du coffret livre Varda par Agnès aux éditions de La Martinière. Voilà tout ce que j'avais à présenter ce soir. Vous restez avec nous, c'est l'heure de l'œil de Pierre. Casino Royale, c'est le seul James Bond de Ian Fleming, je te vois sourire, dont le célèbre producteur Albert Broccoli n'avait pas pu acheter les droits. Avec le succès des premiers Bond au cinéma, un certain Charles Feldman, qui sort du succès de What's New Pussycat, se lance en 1966 dans Casino Royale. Il n'a pas pu débaucher Sean Connery, alors il va engager Peter Sellers et se lancer dans une parodie de Bond. Le tournage va être un gigantesque boxon luxueux, avec 5 ou 6 James Bond, vrai et faux. Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale fun movement. Mr Bond, I'm Lieutenant Mathias of the Special Police. Peter Sellers is James Bond. These are my credentials. They appear to be in order. Ursula Andress is James Bond. David Niven is James Bond. Woody Allen is James Bond. A côté de ces messieurs, vous avez Orson Welles qui joue le chiffre, le méchant. Il y a Ursula Andress, considérée alors comme la plus belle femme du monde, mais aussi Barbara Boucher, à qui David Niven demande de tester la résistance aux femmes des candidats espions. Nous avons besoin d'un AFSD, anti-females spy device. Nous nous trouvons le seul homme que toutes les femmes veulent, et nous nous trainons pas les femmes. Tout nos agents de la volonté ont disparu, sir. Ah, c'est là où vous venez, Moneypenny. Je veux que vous venez tous les files de l'Auxilier. Le lot, sir ? Ça va prendre toute la nuit. Votre m'a fait beaucoup de travail à la nuit. On a tout de même une perle absolue. C'est la musique de Burt Baccarat, qui est partie il n'y a pas si longtemps. Et cette fameuse chanson, The Look of Love, que vous entendez ici pendant que Peter Sellers et Ursula Andress contemplent les poissons. The Look of Love qui est devenu un des très grands standards de Burt Baccarat. On a compté pas moins de cinq réalisateurs pendant le film et pendant le tournage, dont John Huston, excusez du peu, et toute une troupe de stars qui ne font que passer, dont Jean-Paul Belmondo, qui joue un légionnaire français moustachu. Et puis il a deux scènes. Les Français sont arrivés. Les Français sont là. I'm sorry, my French is the rusty. The French arrived. Ah, splendid, thank you. Oh, look out. What ? The books. The books. Ah, this way. Cet objet qui nous réjouit, mais qui va réjouir les plus jeunes, difficile à classer, sera aujourd'hui en réédition DVD. Et ça vaut le coup d'avoir chez soi une telle folie de production avec un tel casting. Ah, je vous l'offre. Ah oui, c'est formidable. On n'a qu'une envie, c'est de le voir. Casino Royale. Merci beaucoup. Pierre, une info en plus, rapidement, Lorrain. Allez, je vais vous parler de Britney Spears qui publie ses mémoires. Ça s'appelle The Woman in Me. Le livre sort la semaine prochaine. Ça valait bien une bande-annonce pour Britney Spears à l'américaine. Britney Spears qui s'exprime déjà régulièrement sur son compte Instagram. Elle avait déjà surpris en dansant avec des couteaux de cuisine au début du mois. C'était à l'approche d'Halloween. Elle avait prévu que c'était des faux couteaux d'après son message. Là, elle s'exprime beaucoup plus sérieusement dans son livre. Elle a ressenti manifestement le besoin de raconter pourquoi, par exemple, elle s'était rasée la tête en 2007. Un acte de rébellion, raconte-t-elle dans son livre. Et surtout, elle révèle qu'à l'époque où elle était avec Justin Timberlake, elle est tombée enceinte. Elle avait 17-18 ans. Ils avaient tous les deux 17-18 ans. Elle a avorté. Si la décision avait été la mienne, je ne l'aurais jamais fait, écrit Britney Spears aujourd'hui. Justin était tellement certain de ne pas vouloir être père. Et encore aujourd'hui, c'est l'une des expériences les plus difficiles de ma vie. C'est ce qu'écrit Britney Spears, un témoignage qui est assez poignant. Et ça s'appelle « The woman in me », la femme sommeille en moi. Je ne sais pas, traduction non homologuée. Merci beaucoup, Lorrain. Merci, chère Rosalie, d'avoir accepté ce soir notre invitation. Rendez-vous d'urgence à la Cinémathèque française pour cette exposition. Viva Varda. C'est une immense cantatrice qui accompagne les plus grands moments de l'histoire de la France depuis des décennies. Le bicentenaire de la Révolution française, l'inauguration de l'Opéra Bastille, l'entrée au Panthéon de Simone Veil, ou encore l'hommage à François Mitterrand. C'était à la cathédrale Notre-Dame de Paris, un requiem de Mozart et l'émotion d'une soixantaine de chefs d'État face à elle. Est-ce la splendeur de Notre-Dame ? La solennité du moment ? La beauté de la voix de Barbara Hendrix ? Ou tout simplement l'émotion, provoquée par la perte d'un ami ou d'un homme d'État que l'on a appris au fil des années à connaître ? En tout cas aujourd'hui, même les grands de ce monde, pourtant coutumiers des cérémonies officielles, n'ont pu contenir leur émotion. Et l'ont pu voir parmi les chefs d'État et de gouvernement venus rendre un dernier hommage à François Mitterrand, le chancelier allemand Helmut Kohl, ému jusqu'aux larmes. Dans son nouvel album, Barbara Hendrix met à nouveau la France à l'honneur en chantant du Berlioz. Elle est ce soir aux côtés de Bertrand Chameroy en coulisses. – Oui, Bertrand Chameroy qui est très déçu que vous ne lui ayez pas demandé de chanter, car j'ai un petit coffre aussi. – Non, personne ? Eh bien, Barbara, c'est à vous. – Il ne faut pas avoir du grand pour faire ça devant Barbara Hendrix. – Toutes mes excuses au nom de la France pour ce que vous avez subi là en coulisses. Bienvenue, chère Barbara. On est très heureux de vous recevoir. Je rappelais à quel point vous êtes de tous les grands moments de communion nationale de notre pays, à tel point que beaucoup pensent que vous êtes française, alors que vous êtes américaine de naissance, devenue suédoise par amour. – Et suisse. – Et suisse, mais pas française. – De cœur. – De cœur, ça vous fait plaisir qu'on pense que vous soyez française ? – Oui, parce que j'ai une relation avec les Français qui est très familiale, comme si je fais partie de la famille. – Oui, parce que beaucoup de vos concerts ont été transmis à la télévision à des heures d'écoute à peu près raisonnables, donc en fait vous êtes rentrée dans le salon de beaucoup de Français depuis longtemps. – Oui, je crois que c'est, à ma génération, c'était la dernière génération de pouvoir faire des concerts du Malheur, de l'opéra de Mozart à 20h30. Mes jeunes collègues n'ont pas eu cette chance, mais c'est une des raisons que je suis entrée dans le salon des Français. – Dans votre nouvel enregistrement, vous mettez donc à l'honneur à un immense compésiteur français, Berlioz, avec lequel on vous a trouvé des points communs. Berlioz n'est pas issu du monde de la musique, c'est le seul grand compositeur romantique de son temps qui n'était pas pianiste mais guitariste, et vous non plus, la musique classique au début de votre enfance n'avait pas de place dans la maison où vous avez grandi. Et puis l'un comme l'autre, vous avez changé de voie. Berlioz se destinait à la médecine, vous, vous avez fait des études de mathématiques avant de décider de vivre par et pour la musique, une décision que vos parents n'ont pas soutenue autant que vous auriez aimée. – Non, parce qu'ils avaient peur, l'idée que moi j'allais, d'abord, j'avais terminé mes études avec mon diplôme et que j'avais fait autre chose, et aussi d'aller à New York, ils avaient un peu peur parce que c'était la ville de tous les péchés qui m'attendait. Mais plus tard, quand mon père est venu au Metropolitan quand j'avais fait mon début, il avait dit à tout le monde, mais j'ai toujours dit qu'il devait chanter. – Il y a aussi des doutes de vos professeurs, notamment, je crois, un professeur qui avait remarqué votre voix exceptionnelle, mais qui n'imaginait pas que vous pourriez en faire un métier. Vous, la petite fille noire, issue d'une famille très modeste de l'Arkansas, qu'elle embrasse une carrière musicale, ça lui paraissait à l'époque inaccessible. – Surtout pour mes parents et tous les gens qui étaient mes professeurs, parce qu'ils avaient comme vocation de nous, parce qu'on était à la période de l'apartheid aux États-Unis, le Jim Crow laws de ségrégation, partout, à l'école, les hôpitaux, même des fontaines à eau, mais ils avaient cette vocation de nous préparer pour avoir une éducation avec tous les moyens qu'ils avaient à nous donner, même que, des fois, quand on recevait les nouveaux livres, c'était des écoles blanches, et ils étaient usés et sales. Nos laboratoires de sciences et même nos terrains de foot n'étaient pas du tout à l'auteur. Mais ces professeurs, nous avaient vraiment, remplacé toutes les choses qui manquaient avec cette volonté de nous faire de meilleurs de nous-mêmes. S'ils ont vu, j'ai eu la chance, mes professeurs ont dit, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire dans la vie, parce que vous avez d'abord la volonté, l'intelligence, et c'était extraordinaire. Mais le chant, je dis, mais le chant, c'est pas comme aujourd'hui, avec, comment on dit, Papa Idol, l'American Idol, Just a Star Academy. Ce n'est pas ça qu'ils ont dit, ah oui, tu as une voix, tu peux être une vedette, mais pas du tout. Moi, je chantais plutôt les obsèques à l'église, mon père, plus de mariage, pas beaucoup plus de mariage, mais parce que je pouvais. Il a dit, Barbara chante, elle chante. Oui, mais ce n'était pas un métier. Mais ce n'était pas aussi extraordinaire, c'était normal. Dans cet album, c'est la première fois que vous chantez Herminie et Cléopâtre, deux cantates que Berlioz présenta pour emporter le Prix de Rome, épreuve majeure de composition. À l'époque, je vous propose d'écouter un extrait et franchement, c'est assez incroyable. Tu deviens le dieu d'Herminie Tu deviens le dieu d'Herminie C'est toujours ton prix Aminie C'est Dieu Quand je disais ça, on a l'impression que ce n'est pas la première fois que vous interprétez Herminie et Cléopâtre et ce nouvel enregistrement est également un hommage à votre professeur de chant et mentor la mezzo-soprano Jenny Torel que vous rencontrez à l'occasion d'un stage à Aspen et qui sera votre professeur à New York à la Julliard School. C'est elle qui vous transmet l'amour de la mélodie française qu'on retrouve aussi dans les nuits d'été dans l'album. C'est elle qui vous a donné envie de devenir une artiste ? Oui, je dis bon, j'ai rencontré Jenny Torel parce que j'étais invitée ah, c'est une longue histoire mais bon, je vais essayer de faire vie. J'étais à l'université de Nebraska où j'ai étudié des mathématiques et j'aimais et j'ai eu pour la première fois la possibilité de prendre l'essence de chant et parmi les élèves qui étudiaient la musique il y avait une qui allait faire un concours un concours pour le Metropolitan il m'a dit mais viens toi et bon, j'avais fait mais j'ai gagné pour l'état de Nebraska parce que tout le monde était étonné parce que j'étais la seule qui n'étudait pas la musique et pour l'été après je suis allée à Minneapolis pour le Regionals que je n'ai pas gagné heureusement parce que je n'étais pas vraiment pas équipée j'ai reçu un papier d'un des jeunes membres du jury il a dit belle voix mais quelle langue elle chante je devais être italien parce que j'ai pris d'un disque mais quelqu'un m'a donné une bourse pour étudier avec Jenny Terrell à l'Aspen Music School pendant l'été pendant neuf semaines et quand je suis arrivée quand j'avais décidé de terminer mes études pour aller étudier avec elle je ne savais pas du tout ce qui m'attendait vraiment je sautais dans le vide mais j'avais 20 ans j'avais terminé mes études de l'université je dis voilà je peux me donner ce cadeau de savoir quel est pourquoi j'ai cette voix et quel est mon destin que je dois faire avec mais quand même en étant fille de pasteur je me dis ah oui mais j'aime trop un peu chanter pour faire ça comme métier de faire quelque chose d'autre mais en regardant en étudiant avec Jenny Terrell je vois que c'était noble si je pouvais devenir une artiste comme elle et elle est devenue la définition d'une artiste quelqu'un qui est à service de son art de son talent et je trouvais ça c'était aussi noble que d'être médecin institutrice comme ma mère que j'allais donner quelque chose et elle m'a emmenée à un concert avec Régine Crespin et je ne suis pas sûre parce qu'il y a assez longtemps si elle avait chanté les nuits d'été mais j'avais écouté à la bibliothèque de Julie de la Juliet School un enregistrement un enregistrement de Régine Crespin c'est un très bel hommage aussi en deux à Berlioz et à ce professeur un mot sur vos engagements Barbara Hendricks engagement constant notamment en faveur des réfugiés pendant des décennies et vous êtes depuis 2002 ambassadrice honoraire à vie du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés un souvenir de la guerre de Bosnie où vous êtes allé chanter à Dubrovnik en Croatie en pleine guerre et il fallait le faire voilà regardez un rêve devenu réalité l'impossible réalisé grâce à l'obstination d'hommes et d'une femme de bonne volonté il y a deux mois difficilement jointe au téléphone à New York de Dubrovnik alors que les obus tombaient sur la ville la cantatrice avait tout de suite donné son accord elle viendrait je ne pouvais pas rester à la maison la difficulté c'est de me regarder moi en face je ne peux pas baisser les bras et rien faire vous pensez que parfois la musique est plus importante ou peut jouer un rôle plus fort que des discours politiques mais je crois qu'il faut utiliser les armes qu'on a je dis moi je ne peux pas être politique ce que je fais est politique mais pas comme métier et je crois que je vois que dans ce moment que la musique me donne la possibilité d'avoir un peu de recueillement et de recul qui m'aide à accepter humblement que je n'ai pas la possibilité de changer le monde mais je peux quand même faire quelque chose et bien sûr un concert ne va pas arrêter une guerre mais je crois que la musique et l'art à notre service c'est pour nous rappeler qu'on fait partie de cette famille qui est l'humanité et la musique la littérature la peinture mais même la nature je dis voilà il y a quelque chose plus grand que moi mais quand même j'ai quelque chose à faire j'ai une tâche je ne suis pas là juste pour comme une feuille c'est un arbre voilà cet album hommage à Berlioz sort vendredi vous serez le 3 novembre à Genève le 20 novembre à Barcelone et en 2024 en France le 2 février à Nois-Ile-Grand le 11 avril à L'Aigle et le 30 septembre 2024 à Nancy parce que c'est comme ça avec les plus grands chanteurs lyriques moi j'aurais dû pendant ma retraite il y a 20 ans mais ça fonctionne encore et j'ai toujours plaisir ne vous excusez pas non mais j'ai toujours du plaisir et mais la musique ça m'a tellement enrichi la vie les rencontres et je crois que si moi je voulais juste dire quelque chose que j'aimerais laisser qui était dit par une femme que j'aimais beaucoup et que j'ai admiré qui avait dit j'espère que je vais je vais me souvenir de tout construire un monde dans lequel un nouvel Auschwitz ne sera plus possible dépend de chacun d'entre nous cela passe par l'éducation un travail de chacun sous soi et une attention permanente portée à l'autre qu'en reconnaissant en l'autre quelque chose qui nous est commun cela s'appelle la fraternité cela s'appelle l'humanité c'était Simon Veil merci beaucoup d'avoir rappelé les mots de Simon Veil ce soir je vous propose de regarder les rats d'auteur avant d'accueillir Nick Idole notre invitée du dîner merci vous êtes dès à l'heure il n'y a pas de retard non c'est ce que je viens de vous dire et qui il y avait avant moi je ne sais pas comment vous pouvez vous savoir qu'il n'y avait personne il n'y avait personne vous ne savez pas s'il n'y avait quelqu'un avant moi donc vous ne savez pas s'il n'y a pas du retard si la personne d'avant moi a été reçue plus tard je ne sais pas je vais vous poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre vous ne savez pas s'il y a du retard ou pas il faut prendre moins de rendez-vous dans votre journée parce que vous êtes complètement vous m'assuriez et qu'il n'y avait pas de retard maintenant je sais que vous ne savez pas je n'ai même pas envie de vous écouter franchement il y a des jours comme ça où vous êtes hyper rentre-dedans il y a des jours où vous l'êtes aussi d'ailleurs en fait vous êtes tout le temps rentre-dedans je ne sais pas pourquoi vous faites ça vous rentrez dedans les gens puis vous leur mangez leur intérieur puis vous vous repartez mais si c'est un peu votre manière ça me fait penser à des gens quand je zappe à la télévision sur les documentaires vous aimez les documentaires on va dire que vous aimez les documentaires moi je vois des gens comme ça qui rentrent dans les gens ils vident les gens de leur substance et puis ils s'en vont là par exemple vous ne vous dites rien parce que vous n'en passez pas moins vous savez s'il y a du retard ou pas ? pourquoi vous ne me posez pas la question dès le début ? vous n'avez pas dit ils ont du retard ou pas ? mais vous vous avez un peu d'avance vous avez un problème de temps ? oui j'ai un problème de temps vous êtes de ces gens qui arrivaient à savoir ce que c'est que 3 secondes de compter 3 dans votre tête pourquoi ? pour voir si vous avez le sens du temps je vais vous faire un exercice vous êtes prêt à faire un exercice ? oui allez-y je vais faire un top départ vous ne comptez pas dans votre tête on va faire 3 secondes et puis vous allez me dire top une fois que les 3 secondes sont passées oui j'ai pas dit top encore d'accord top ils ont du retard vous croyez ou pas ? ils sont en retard oui mais vous aussi là ça fait 10 secondes mais c'est pas grave monsieur de Grotte j'y vais parce que sinon je vais avoir encore plus de retard voleur de temps c'est ce qui est de pire chère Barbara bienvenue à la table de C'est à vous aux côtés de la plus célèbre drag queen française présentatrice du concours Drag Race France qui a déjà élu successivement deux reines des drag queens 2022-2023 un concours qui connaîtra une saison 3 en 2024 toujours avec Niki Doll pour cette nouvelle saison je cherche celle qui lui succédera et deviendra la prochaine grande reine du drag français il va y avoir vraiment de la compétition pour gagner la couronne il va falloir redoubler de talent et surmonter chaque semaine des mini défis plus déjantés les uns que les autres des maxi défis spectaculaires des défilés iconiques et pour rester dans la compétition les deux reines en bas du classement devront tout donner dans un lip-sync légendaire que la meilleure drag queen gagne bonsoir chère Niki Doll bonsoir ravi de vous accueillir vous n'en croyez pas vos yeux que non seulement ce concours existe mais que ce soit un succès et qu'en plus il revient dans saison 3 et que la dernière reine des drags cette année fasse la une duel ça fait beaucoup là d'un coup c'est sûr que ça fait beaucoup d'infos après c'est pas désagréable c'est vrai que j'avais pas forcément prévu que le succès soit aussi gros dès la saison 1 et je suis ravi qu'en saison 2 on continue et qu'on soit renouvelé en saison 3 et je pense que c'était une représentation qui était nécessaire en France oui c'est la preuve que votre art prend toute la place qu'il mérite c'est pas juste un hobby exactement je pense que le problème qu'on avait malheureusement pour nous c'était qu'on avait du mal à être reconnu en tant qu'artiste à être payé en tant que tel aussi et donc le fait de faire une émission comme ça ça humanise ces artistes qui ont été souvent peu compris et c'est drôle c'est divertissant c'est inspirant il y a de la beauté il y a de l'humour il y a du stand-up et c'est fait par une communauté mais c'est pas forcément un projet qui est communautaire il est fait pour tout le monde et je le vois d'ailleurs tous les soirs en tournée quand j'ai des papiers et des mamies au premier rang avec des petits enfants c'est un peu bizarre au début et en fait c'est hyper touchant je vous présente notre chef Maxence Baru-Faldi qui est le chef du campus de Groisiste un centre de formation donc il apprend à des jeunes apprentis qui a cuisiné et ce sont ces apprentis qui ont préparé ce chou-fleur rôti entier avec une vinaigrette aux herbes des sous-bois et une purée de chou-fleur sur laquelle j'ai moi-même râpé du chou-fleur un peu de doigts avec un peu de doigts vous y êtes pour quelque chose oui ah mais j'y suis toujours un peu pour quelque chose c'est pas végétarien oui non c'est pas tout à fait végétarien du coup pardon Nicky vous signait le premier beau livre sur le drag made in France Reine l'art du drag à la française qui sort demain chez Or Collection un ouvrage qui nous interpelle dès ses premières lignes de Louis XIV à Paloma les origines du drag parce que oui Louis XIV était à sa manière un drag queen ou une drag queen exactement en fait des fois on a tendance à arrêter de réfléchir quand on entend le mot drag queen on se dit que c'est une entité à elle-même alors qu'en fait il y a beaucoup plus de personnes qu'on le pense qui font du drag toutes les personnes à cette table en font je sais c'est beaucoup à process mais quand vous levez que vous allez à la douche et que vous sortez dans votre tenue d'Adam ou Ève et que vous commencez à choisir la tenue que vous allez mettre pour votre journée en fonction d'où vous allez bruncher ou au travail vous mettez une tenue qui vous permet d'envoyer les messages que vous souhaitez envoyer aux alentours c'est du drag et donc et le roi soleil il était quel genre de drag ah bah lui c'était la drag c'était en fait on me dit que je suis l'impératrice du drag en France c'était lui parce qu'il avait des perruques qui pesaient jusqu'à 1 kg il avait toujours des bijoux extravagants exactement il y avait du maquillage il y avait du stylisme il y avait de la perruque il y avait de il y avait moins de douche alors beaucoup de talc et de parfum c'est génial parce que vous dites que c'est en devenant Niki que vous avez accepté d'être Karl qui est votre prénom de naissance oui alors en fait moi j'ai toujours réalisé que j'étais pas un garçon comme les autres et que je le veuille ou pas on me le rappelait tous les jours aussi à l'école et donc mais j'ai jamais eu une dysphorie de genre je me suis jamais senti enfermé dans le mauvais corps je savais que j'étais un garçon maintenant il fallait que j'arrive à redéfinir ce qu'était un garçon pour que je puisse continuer à être bien dans ma peau et j'avais cette créativité j'avais cette part de féminité en moi et en fait la version adolescente de Karl c'était un peu la fusion entre Niki et Karl mais au quotidien de 8h du matin à 23h c'était un peu beaucoup d'infos et quand j'ai commencé à créer cet avatar pour m'exprimer m'éclater pour de la scène parce que le drag c'est de l'art scénique j'ai tout de suite eu plus de temps pour Karl le lendemain matin par exemple en me réveillant généralement avec une gueule de bois pour me demander ce que je voulais être comment je voulais être en tant que garçon et je me suis beaucoup plus affirmé en tant qu'homme c'est très difficile à croire habillé comme ça mais je vous jure que c'est mes moments c'est très bien expliqué en plus le parallèle avec Louis XIV a bien fonctionné après Louis XIV il y a eu un petit trou dans l'histoire de France mais heureusement il y a eu Madame Arthur qui a relancé en 1948 avec son cabaret les premières drag queens modernes et puis c'est le cabaret chez Michoud qui est bien sûr devenu incontournable il y a du monde là-haut Chantal un peu oui ça vient de sonner regarde un peu ce que je ressens ma France gars oui ça va on reçoit le d'offre je suis un bébé roquin au ventre blanc au temps d'accréer dans les eaux chaudes je t'entraînerai et sans que tu les saches on a monté ce petit spectacle un genre de parodie vous voyez sur des artistes qu'on aime pour faire venir les germans martes maintenant il faut demain quelque chose d'assez drôle piquant et je pense qu'on y a réussi vous vous sentez un peu héritière aussi de ces performeuses ? déjà je suis très touché en fait de voir des images qui datent de 1969 ma maman avait un an et en tant que personne queer on a rarement une passation d'héritage parce qu'on est né généralement par des parents hétéros donc on n'a pas ce partage de savoir de génération en génération je me sens héritière je me sens chanceuse de pouvoir en tout cas porter le flambeau et de montrer qu'en fait le drague en France il a toujours été en constante évolution là ce qu'on voit c'est une sous-catégorie du drague qui est le transformisme mais il y a tellement d'autres aspects du drague et c'est tellement quelque chose maintenant qui fascine qu'on a la chance de pouvoir continuer à explorer et comme tout art qui a l'opportunité d'avoir une audience il continue de se développer et se développer et se développer donc je suis ravi qu'on puisse montrer ce que c'est que le drague à la française un autre rôle pour vous c'était cet été sur France 5 vous nous avez fait voyager dans les voyages de Niki on vous a suivi en Inde en Grèce au Mexique pour rencontrer des drag queens et plus étonnant encore au Japon à la rencontre d'un moine drague j'avais peur j'étais inquiet de ne pas être accepté en tant que personne qui aime porter du maquillage et des talons mais à la fin de ma formation j'ai demandé à mon maître si c'était grave que j'aime porter des choses qui brillent et il m'a dit tu sais le bouddhisme est quelque chose qui évolue avec le temps et un moine c'est quelqu'un qui aide les autres à comprendre l'enseignement bouddhiste donc tu n'as pas besoin d'être en robe de moine pour être moine pour beaucoup de gens c'est avant tout un travail étonnant la planète drague qui est plus grande que ce qu'on pensait quand on voit cette série pourrait faire l'objet d'un prochain livre alors c'est mais ne commencez pas à souffler toutes mes idées je tiens à préciser qu'en fait quand j'ai voulu faire ce projet c'était pas uniquement aller à la rencontre du drague dans le monde c'était surtout aller à la rencontre de l'identité queer ce qu'était l'expérience de personnes queer dans le monde en fonction des cultures en fonction des pays et la personne qu'on voit là c'est une personne qui est non-binaire qui est un moine mais qui accepte sa part de féminité et déjà il était fascinant il a un charisme et une éloquence qui était vraiment folle je suis très bavarde et on ne m'entend pas du tout pendant toute la interview parce qu'en fait il m'explique qu'il est né dans un temple à la base avec ses parents qui sont aussi moines et à la base il voulait bifurquer sur le maquillage pensant qu'il ne faisait pas partie de cette communauté et quand il a réussi à parler à cette personne qui était donc un mentor qui lui explique mais tu sais personne ne dit que tu ne peux pas porter ça il en a fait une mission personnelle de devenir un représentant religieux pour pouvoir passer le message aux personnes qui sont plus similaires à lui qu'en fait ils sont inclus dans la religion ils sont inclus dans cette philosophie de vie et qu'on ne doit pas forcément être marginalisé sous prétexte qu'on est différent on a vu arriver avec Drag Race France un concept incroyable oui excusez-moi de parler anglais on a vu ce concept avec des viewing parties en clair c'est dans un bar au Grand Rex notamment on a vu plus de 500 personnes c'est comme le foot c'est une ambiance exceptionnelle vous avez dit tout à l'heure pour expliquer les viewing parties en clair on se rassemble pour regarder Drag Race et donc ce concept vous a totalement dépassé vous l'avez dit il y a quelques secondes et vous comparez ça aux soirées foot pour les hétéros vous vous dites c'est nos soirées foot mais pour la communauté LGBT c'est ça c'est nos gays olympiques et l'ambiance est assez exceptionnelle c'est vraiment un match de foot en fait c'est vraiment comme les Hunger Games c'est à dire qu'en fait chaque année vous avez il y a moins de violence quand même il faut les entendre parler des fois la violence c'est verbal non mais en fait c'est comme si vous aviez un cast de super héroïnes et vous en avez une que vous choisissez et elles vont à la guerre de qui remportera la couronne c'est Game of Thrones Game of Thrones j'en ai plein comme ça et en fait c'est hyper intéressant parce que non seulement c'est divertissant elles sont hyper drôles elles sont hyper belles mais ce qui est bien dans Drag Race c'est que sous le personnage hyper excentrique hyper visuellement légendaire vous avez souvent un enfant meurtri qui a réussi en fait à naviguer dans une société qui n'était pas forcément hyper accueillante qui était assez hostile pour lui ou pour elle ou pour Yel et du coup c'est touchant parce qu'on se rend compte que ces personnes là ont réussi à transformer de la peine en art et en divertissement et c'est très thérapeutique pour eux de faire du drag et ça l'est aussi pour moi la tournée Drag Race c'est dans toute la France et ce sera du 7 au 18 novembre au Folie Bergère le casting de la saison 3 de Drag Race vient tout juste d'ouvrir donc on peut aller sur les réseaux sociaux de l'émission pour candidater et la saison 2 est disponible sur France.tv Rennes, l'art du drag à la française t'apparaît demain chez Or Collection et puis votre single est toujours disponible Fashion Freak le bon Barbara mais tu peux le prendre si tu veux merci Charly qui sera un plaisir de vous écouter je tiens juste à rajouter par rapport au livre en fait vous allez pouvoir découvrir l'histoire du drag en France mais aussi l'histoire du drag à l'international à travers aussi de portraits d'artistes queen king ou créature français et c'est hyper intéressant et j'ai énormément de chance d'avoir bossé avec avec Christopher Davin avec qui j'ai commencé à réfléchir à cette idée et à Mathieu Bobard-Dellière qui a aussi aidé à écrire le livre et j'en suis très fier et merci de les citer je vous offre le disque de Barbara l'album de Barbara Juste avant la baissée un petit tour par le plateau de la grande librairie on nous attend Augustin Trapenard salut Augustin au programme ce soir Salut Anne-Elisabeth c'était cool de vous entendre et j'ai envie de dire Fashion Freak moi aussi Denis Kidol écoutez ce soir on parle de croyances dans la grande librairie en quoi est-ce qu'on peut croire aujourd'hui et à quel prix je serai entouré de Frédéric Lenoir qui a écrit une formidable odyssée du sacré et puis d'un philosophe qui est spécialiste de ces questions Camille Riquier il y aura aussi deux romanciers très spirituels Léonore de Recondo et Benoît Coquille et puis pour vous simplement pour vous la grande Patty Smith qui m'a emmené sur les terres de Rimbaud à l'occasion des 150 ans d'une saison en enfer c'est la grande librairie c'est à 21h ça va être passionnant et c'est en direct merci Augustin tout de suite après les actualités de Bertrand bonsoir 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 il rigole voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir Thomas Soto qui a tenté une question d'ouverture façon LKBACH mais sans laisser l'invité répondre ça marche moins bien maintenant la marqueuse 9 est-ce que vous allez réussir à ne pas sourire à ne pas sourire en vous rendant aux obsèques de la NUPES bah oui il fallait marquer une pause cette intervention avant celle de Joe Biden avec un message fort qui devrait vraiment faire bouger les lignes et enfin scandale Olivier Véran a échappé ce matin de peu à un vol de bras très prestigieux wow à la 1-2-18 octobre 6 minutes d'interview et pourtant deux mots en boucle nous sommes et nucléaires et renouvelables renouvelables ou nucléaires d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire nucléaire ou énergie renouvelable et dans le nucléaire et dans le renouvelable et dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire or l'énergie renouvelable et les énergies renouvelables et les énergies nucléaires en 6 minutes Agnès Pannier-Runacher était l'invité de France Info pour nous apporter bon sang il était temps une bonne nouvelle c'est effectivement une bonne nouvelle pour la facture des français une bonne nouvelle pour les français mais ils sont tellement plus habitués à en donner qu'elles en deviennent incompréhensibles ils visent à faire en sorte que les européens et donc les français payent le prix moyen de la production des coûts de production de leur capacité de production qu'elle soit renouvelable ou nucléaire Si vous avez compris cette bonne nouvelle concernant ce pacte européen et que vous n'êtes pas Patrick Cohen écrivez-nous à la clé une photo dédicacée de Laurent Sénéchal Mais du coup est-ce que c'était renouvelable ou nucléaire ? C'était les deux C'est la facture d'électricité Agnès Pannier-Runacher qui était interrogée par Jérôme Chapuis qui pense à tout car c'est de la radio mais l'interview est également diffusée en vidéo sur le net résultat il propose donc la traduction simultanée en langage des signes Ce qui s'est passé il y a un an avec une envolée des prix à cause de l'augmentation la facture des français elle est préservée en quelque sorte de ces fluctuations toujours il y a avoir des crises comme il y en a une en ce moment avec le pétrole qui augmente il peut y avoir des conséquences en cascade sur les prix parce que l'énergie ça rentre dans les coûts de fabrication d'ailleurs cet accord il est pour 2025 En tout cas j'espère que vous ne pouvez pas dire The Artist Jérôme Chapuis Un anniversaire à présent celui de l'Express qu'on célébrera demain avec Alain Veil si je ne dis pas de bêtises j'ai recommandé un fraisier Aujourd'hui Bruno Le Maire était invité du colloque anniversaire à un nono qui avait la tête ailleurs Qu'est-ce que je fais là ? Moi j'ai quand même d'autres choses à régler Alors il y a combien de projets au plafond ? 1 1 2 3 4 5 ça fait ça va consommer un max et sur la table et bien 1 2 3 4 bouteilles d'eau Alors pour s'occuper Bruno Le Maire a décidé je ne sais pas pourquoi de relancer le bébé de chaud en imitant Donald Trump et vous allez voir c'est bluffant parce que 1 c'est bien fait et 2 ça n'est pas trop long Et voici le bébé de chaud Vous avez le président Trump qui est derrière son pupille qui fait son chaud comme d'habitude et qui dit You know what I call Emmanuel and I ask him to withdraw the digital taxation Otherwise I would decide a huge wave of taxation against France against the French And you know what Emmanuel called me back in 5 minutes and he told me I withdraw my taxation C'est drôle C'est le premier mot qui nous est venu dans l'esprit Laurent Gérard peut dormir tranquille Dans le reste de l'actualité Marc-Philippe d'Aubresse a repris Bézu aujourd'hui Mais non A des menaces que nous connaissons Et oui les analyses d'actu.fr c'est dans l'édito le reste c'est dans l'ABC Aujourd'hui journée publique Sénat à l'occasion des questions au gouvernement au Sénat Il y en a un qui suit Et pour Gabriel Attal cet après-mère ressemblait au film Un jour sans fin Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les sénateurs Monsieur le sénateur Van Lerenberg Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les sénateurs Madame la sénatrice De Marco Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les sénateurs Monsieur le sénateur Louis Vaugel Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les sénateurs Madame la sénatrice Petrus Merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur eric gold il aime bien l'actualité obligeant de parler qu'à lui mais appelé également au micro christophe béchu semaine dernière vous avez diffusé les images de sa montée sur scène de beaux gosses lors de l'interco ouais je sais je suis trop stylé visiblement les sénateurs ont également remarqué puisque lorsqu'on l'a appelé au sénat aujourd'hui monsieur bichu on connaît le seul à avoir un ordage mental des sénateurs regardent à baisser ben oui c'est là qu'ils voulaient revenir pas du tout c'est toujours un plaisir de regarder les séances au sénat déjà parce que c'est l'occasion de retrouver le nouveau meilleur pote de mick jagger ah oui j'aurai fait pendant ce temps patrice vergris t'a préparé un sale coup mais il fait se doute de rien ce n'était pas au goût de roland l'esture qu'il a grillé ah oui tu prépares un sale coup mais je vais me venger en te faisant peur mon gars monsieur il était juste devant moi hervé berville a appris l'existence d'un nouveau couple au sénat d'un million à bon michel et 14 vous êtes ensemble c'est dingue allez je préviens tous mes prêts une aprème au sénat qui s'est conclu par une touche de glamour signé gérard voilà c'était la totale pour vous mais gérard larcher qui souvenez vous avec le nom du ministre du logement au ministre délégué chargé du logement monsieur le ministre délégué chargé du logement vous avez la parole et je ne me risquerai pas à prononcer votre nom et alors que la séance battait son plein quelqu'un a tenté de s'échapper en catimini une certaine elizabeth fait comme si j'étais pas là je filo j'ai un truc à faire et on se demande bien ce qu'elle allait faire à l'assemblée sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la constitution et une fois dégainé elle pensait que la journée était pliée le texte sur la madame la première ministre messieurs les ministres messieurs les ministres messieurs les ministres je n'ai pas fini la séance elle n'est pas levé je vous remercie on a dit 49 on peut rentrer chez nous non non bon moi tant que la tempête babette qui a déclenché son treizième 49 3 cas beaucoup apprécié le rn jean philippe tanguy et les réponses aux défis auxquels nous faisons face au moment les vacances de la toussaint qu'ils partent tous en casse verte on referme ses actualités avec la journée mondiale du jour dont il était question sur cnews sa journée mondiale de journée mondiale de la ménopause sa phénomène qui concerne que les femmes 100% 100% des femmes bien vu parce qu'ils avaient bien bossé au point d'en faire des constats on est en ce moment en train d'abandonner les femmes et plutôt de les sacrifier de les oublier ce qui n'est pas du tout le cas sur ce plateau non franchement ils sont trop forts parce qu'il n'y a que là bas qu'on peut voir un plateau consacré à la ménopause 100% masculin et surtout il n'y a que là bas alors que le sujet porte sur la ménopause qu'on arrive à dériver sur le sujet de prédilection du plateau ils me disent docteur venez au secours de mais de notre femme et donc on n'est pas dans certains endroits voilà on s'est continue demain bonne soirée merci chère miki merci chère barbara d'avoir accédé notre invitation sur france 5 tout de suite la grande librairie augustin trapna si vous voulez bien vous tourner vers benjamin pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivi on se retrouve demain 19h en direct merci à nos invités ciao